Aude, de l'amour est dans le pré-13, a annoncé sur Instagram ce dimanche 5 mars 2023 une grande nouvelle, un robot de traite arrive dans sa ferme. Un choix qui lui permettra d'épargner son corps et de gagner du temps pour s'occuper de son fils, Raphaël. Aude, la star de l'émission L'amour est dans le pré-saison 13, a récemment annoncé une grande nouvelle à ses fans sur Instagram. Elle est maintenant l'heureuse propriétaire d'un robot de traite qui l'aidera à gérer sa ferme et à préserver sa santé. Je vous en avais parlé il y a un moment. Voilà la belle surprise que j'ai eue pour mon anniversaire. Tout beau tout neuf, encore sous emballage, voilà un robot derrière Robo R9 1500 qui va changer ma vie. A déclaré Aude sur son compte Instagram. Si Esti après avoir eu des difficultés en raison de sa santé, elle s'est gravement blessée, que Aude a décidé de passer de la salle de traite classique à un système plus automatisé et moins exigeant pour son corps. Ce choix technologique lui permettra d'épargner ses bras, ses épaules, son corps tout entier et par extension son bien-être mental, explique-t-elle sur Instagram. Cela lui libérera également du temps pour s'occuper de son petit garçon, puisqu'à l'heure actuelle, elle passe 6 à 7 heures par jour dans la salle de traite. Aude très impatiente. D'ici à quelques semaines, les deux robots seront installés par une équipe de pros et les vaches pourront venir à leur guise se faire traire. Tellement hâte. A ajouté Aude. Le robot de traite qu'Aude a acheté est un modèle de la marque Lely, le Derry-Robot R9500, qui utilise des capteurs pour identifier chaque vache et s'adapter là à leurs besoins. Les animaux peuvent ainsi se faire traire à tout moment de la journée, ce qui permettra à Aude de gagner du temps et d'optimiser la production de lait. L'éleveuse n'est pas la seule à attendre ces deux robots, Raphaël, son fils qui vient d'avoir 4 ans, né des amours de l'éleveuse bretonne avec Christopher qu'elle a rencontré dans l'émission L'amour est dans le pré, et visiblement impatient d'appuyer sur les boutons des robots. Bref, tout ça pour dire, que je compte les jours avant la mise à la route. Et vous, vous avez déjà vu des robots fonctionner ? Promis, je vous mettrai des vidéos et vous parlerai des changements que ceux-ci auront et ou ceux sur ma vie professionnelle, personnelle et qui sait, amoureuse a conclu Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada